Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série d'interview avec les auteurs d'Archéis et pour ce nouvel épisode je suis très content d'accueillir Ludo, tu vas bien ? Salut ça va ? Dans Archéis c'est un univers qui se déroule en Egypte, j'ai une question un petit peu bizarre pour commencer, parmi vous quatre c'est qui qui connaissait le plus l'Egypte à la base ? Je sais pas, en fait je pense pas qu'on ait de vrais spécialistes de l'Egypte dans l'équipe, par contre on a je pense tous un peu ces références à Indiana Jones, ces références d'explorateurs dans le sable, alors je pense qu'il n'y en a aucun de nous qui a une vraie idée de l'histoire, la vraie histoire telle qu'elle s'est passée, mais on a tous un univers fantasmé d'Egypte mystérieuse, de temples cachés, etc. On est plus des férus d'aventures, d'univers mystérieux c'est plus ça, et ça c'est un vrai cadre, un cadre idéal pour ça. Et du coup quand vous avez commencé à bosser là-dessus, que le thème était choisi, définie, etc. Il y a quelqu'un qui s'est appelé Recherche, etc. ou c'était plus du Brainstorm ? En fait on a tous un petit peu amené nos références imaginaires. Effectivement on n'a pas fait de recherche pour dire alors les explorateurs à cette époque effectivement ils avaient quoi comme équipement, etc. Parce qu'on a tout de suite assumé qu'on était dans un univers fantastique steampunk, et notamment on a Franck Gaspard qui a un bras mécanique, dont le personnage a un bras mécanique. Et ça, ça assumait directement que, ok, on n'est pas dans la vraie histoire, on est dans une histoire un peu décalée, un peu steampunk, et ça nous a permis du coup de prendre des libertés et d'apporter chacun notre vision de cette Egypte fantastique. Alors il y a une question qui nous a été posée notamment en salon, pour les gens qui n'ont peut-être pas eu le temps de tester, parce qu'il y avait un peu d'attente à la Gen Con. On sait que voilà, c'est un jeu qui est narratif et la question qui s'est posée c'est comment est-ce que justement cet univers, cette histoire, elle est dévoilée au sein de la campagne quand on joue, quel est l'élément de jeu qui nous dit bah voilà ce qu'il se passe, il se passe telle chose, etc. Dès le départ on avait une histoire. En fait on a déjà fait l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les explorateurs cherchent à prouver. On est une équipe d'archéologues qui avons une théorie et on cherche à prouver cette théorie. Donc on va en Egypte dans ce but-là. Et donc nous derrière, on a déroulé l'histoire dans nos têtes, on a dit bon ok, ils vont faire ça et à la fin ils vont découvrir ça. Et du coup pour que ce soit logique dans l'univers, on a créé l'univers en fait. On s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des pharaons ? On a vraiment réfléchi, on a bien en amont, des milliers d'allées avant, qu'est-ce qui s'était passé pour que ce soit logique et pour que tout se tienne. Donc même si au début les joueurs, en fait, comment ils découvrent l'histoire ? En fait tout simplement en faisant ce qu'on appelle l'enjeu des actions de fouilles qui permettent d'aller chercher des cartes et de découvrir des événements, soit des objets, soit des choses comme ça. Donc au fil du jeu, les gens vont avoir, vont trouver un objet bizarre, vont trouver un texte qui raconte quelque chose de bizarre. Et au début, ils ne vont pas forcément mettre bout à bout tous les éléments. Mais au fil du jeu, au fil des différentes, des différents épisodes de la campagne, ils vont petit à petit mettre, additionner A et B, ils vont dire ok, on a trouvé ça, ça veut dire ça, ok. Et donc petit à petit, l'histoire va se construire, un petit peu comme c'est des archéologues en fait, au fur et à mesure des découvertes qu'ils vont faire. Voilà. Et donc à la fin de chaque épisode, ils vont arriver dans leur campement, faire la synthèse de tout ce qu'ils ont découvert. Et là, il y a des textes, enfin il y a des textes narratifs qui expliquent ce que les explorateurs ont trouvé, les liens qu'ils font avec les différents éléments. Et donc petit à petit, ces choses qui paraissent illogiques et qui paraissent bizarres vont finir par s'assembler bout à bout. Et normalement, à la fin de la campagne, ils auront une vision d'ensemble de ce qui s'est passé et ils auront compris l'histoire qu'on a voulu mettre en place dès le début en fait. On va rentrer un petit peu dans le vif de certains trucs, sans trop rentrer dans les détails. Justement, au sein de cette histoire, donc on a tout ce qu'on découvre en fait au sein de la pyramide, etc. dans les couleurs et autres. Et on va quand même commencer à comprendre qu'il y a un petit culte. Alors, sans tout dévoiler, ça c'est un truc que vous avez rajouté pendant. C'était quoi la volonté par rapport à ce culte en fait qu'on trouve dans Archéis ? Tout simplement, c'était aussi l'idée d'avoir des antagonistes en fait aux héros. Typiquement, les aventuriers, les explorateurs cherchent à prouver une théorie. Et cette théorie, elle n'a encore jamais été prouvée. Donc on se dit, mais pourquoi elle n'a encore jamais été prouvée ? Parce qu'il y a quelqu'un en face qui empêche que ce soit trouvé. Donc très logiquement, il nous fallait une faction qui jusqu'à présent a réussi à protéger le secret. Et donc effectivement, nos explorateurs vont se confronter à cette faction. Donc ce culte qui est là pour empêcher que le secret final soit découvert. Et donc c'était assez naturel de créer justement ce culte pour servir de « pare-feu » à la découverte finale. Mais comme les explorateurs, les joueurs qui vont faire la campagne sont extrêmement futés et extrêmement brillants, je pense qu'ils vont réussir à combattre et à vaincre ce culte afin d'avoir la grande révélation finale. Avant de te laisser partir, je vais faire comme avec tes compères. On va te poser une ou deux questions surprises. Grâce à ce magnifique coffre ouvragé. Tu choisis celle que tu veux. Allez, on va prendre celle-là. Tu devrais partir en camping, tu choisirais quelle tente ? Alors je ne vais jamais en camping évidemment. Je n'ai plus l'âge de faire ça. Il n'y a pas d'âge ? Sinon, quelle tente choisirais ? On parle des tentes d'archaïs, j'imagine. Oui. On a un système où entre chaque épisode, on passe au campement et les tentes nous accordent des bonus, etc. On a pu présenter un petit peu ça. Et donc, il y a une des toutes premières qu'on garde, absolument fumée, mais qu'on a gardée, qui est la bibliothèque. C'est une petite tente dans laquelle on garde les ouvrages et les choses de référence. Et vous découvrirez son effet en jouant le jeu, mais elle est fumée. Ne ratez pas le tutoriel, car la récompense, c'est la bibliothèque. Et la bibliothèque, elle va vous carrer toute la partie. Vous en savez beaucoup plus, là, d'un coup, déjà, sur le tuto. Quel est ton scénario préféré dans la campagne ? En fait, on a tous bossé sur des scénarios différents. Après, on a tout rebossé ensemble et tout, mais on a chacun deux ou trois scénarios qu'on a fait plus nous. Mais là, récemment, évidemment, on ne bosse plus sur le dernier sur lequel on a rebossé. C'est le final, quoi. Et là, je suis vraiment très, très content de ce qu'on a fait sur le final. Donc, il faudra aller jusqu'au bout des huit épisodes. Mais, évidemment, le scénario final, c'est un peu ceci à nos, dans lequel on a tout mis. C'est un petit peu le dernier, où il y a une fin et tout ça. Donc, ceci dit, l'avant-dernier est très, très bien. En fait, l'avant-dernier... Déjà, ils sont tous bien. Mais je pense que l'avant-dernier est très, très bien. Ok, vous saurez que l'avant-dernier est très, très bien. Vous verrez, quand vous arriverez à l'avant-dernier, vous direz... Il y a une petite astuce à la fin, là, qui est pas mal. Parfait. Voilà. Et bien, vous verrez ça dans quelques temps, quand vous recevrez votre jour. En tout cas, je l'espère. Merci encore à toi pour ton temps. Et puis, à bientôt, du coup. Oui. À bientôt tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.